Générique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h à la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, santé, l'organisation de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été organisée au sein du polyclinique IFTIN. Et dans l'actualité internationale, Baud lance un tiratisation de 150 milliards de francs CFA pour le financement du projet public. C'était le titre, merci, si vous nous rejoignez. Et bien, je vous dis dans le titre, le ministère de la Santé, les partenaires techniques et financières, les acteurs de la société civile ont organisé hier à la polyclinique IFTIN la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La célébration de la cérémonie officielle a été présidée par le ministre de la Santé, Dr. Ahmed Robb Abdelé, accompagné de la représentante du PNU d'Ajibouti, Mme Emma Nkwa, la représentante de l'OMS, Dr. Van Hild Van Dewart, ainsi que l'ensemble des cadres du ministère de la Santé. Le slogan est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose », tel fut le slogan retenu pour cette année 2023. Pour rappel, la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est célébrée chaque année le 24 mars, afin de sensibiliser le grand public à l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde et ses effets dévastateurs sur la santé. La société, l'économie, à son arrivée, le ministre de la Santé et ses invités ont été accueillis par le médecin-chef de la polyclinique IFTIN, l'ensemble du personnel médical. Après l'accueil, le ministre de la Santé, Dr. Ahmed Robb Abdelé, accompagné de représentants, a pu constater de visu les différents services dédiés à lutte contre la tuberculose, tels que le service de laboratoire qui dispose d'une machine d'analyse moderne, ELISA, le service radiologie, le camion mobile pour le dépistage de tuberculose, pour l'incidence de la tuberculose. Le ministère de la Santé a mis la place cette année un camion mobile qui permet d'aller à la rencontre de toute la population afin de dépister la tuberculose. Eh bien, la représentante de l'OMS et du PNUD, dans leur intervention, a déclaré qu'on peut remercier le ministère de la Santé et en saluer le progrès accompli par le pays pour lutter contre ces fléaux qui touchent des millions de personnes dans le monde. ...pensibiliser l'opinion publique au niveau sanitaire, mais aussi social. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, tel est l'objectif mondial pour 2023. C'est donc un appel à l'action pour mobiliser les responsables et nous tous pour prendre des actions concrètes afin de lutter efficacement contre la maladie. Cette journée de célébration de la polyclinique IFTIN, qui est au cœur de la communauté, proche de la population, est une très belle symbolique, démontrant la volonté du gouvernement et du ministère de la Santé d'engager ces conversations, aussi difficiles soient-elles, avec sa population, de les informer, de les sensibiliser aux bonnes pratiques et sur le traitement thérapeutique disponible. La tuberculose reste un problème de santé publique majeur, et particulièrement en Afrique. Et toutes les données statistiques nous le montrent. La prévalence avec le nombre de cas estimé à près de 1,1 million de cas en 2022, et surtout en Afrique. La tuberculose, malheureusement, ne connaît pas de frontières géographiques et touche sans distinction d'âge et de sexe. Et nous savons qu'à l'échelle nationale, le nombre de cas a diminué. Et vraiment, félicitations, monsieur le ministre, et félicitations à toutes les équipes du programme pour le travail important abattu. Mais nous savons qu'à l'horizon 2030, beaucoup d'efforts restent à faire pour pouvoir particulièrement éliminer la tuberculose dans notre pays, mais également dans le monde entier. Et bien, dans l'intervention, le ministre de la Santé a remercié les deux représentants et a souligné les efforts du gouvernement pour endiguer cette maladie ces dernières années. Et l'engagement de toutes les luttes contre la tuberculose, qui est une maladie infectieuse, meurtrière pour la population. Écoutons-le. Aujourd'hui, nous sommes ici à la polyclinique pour cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Nous le célébrons et nous faisons le point de la situation sur cette pathologie qui est la tuberculose. Comme vous le savez, la tuberculose est une maladie qui constitue un problème de santé publique. Elle constitue la première cause ou bien la première maladie opportuniste pour les VIH sida. C'est une maladie qui auparavant était très fréquente à Djibouti. Mais comme vous l'avez noté vous-même, la tuberculose, nous sommes en train de la vaincre. Nous sommes, la tuberculose, le nombre de cas continue de diminuer année par année. L'année dernière, par exemple, nous avons eu 2150 cas de nouveaux cas de tuberculose. Si je regarde un peu les statistiques, 4% d'entre eux, c'était des tuberculoses multirésistants. La tuberculose est une maladie qui est facilement traitable, on peut facilement traiter, on peut facilement diagnostiquer. Comme vous l'avez vu, auparavant, on diagnostiquait la tuberculose avec l'IDR, comme on l'appelait avant, l'intradormoréaction. La recherche des bacilles, des barres dans les crachats et la radio pulmonaire. Actuellement, nous avons, comme vous l'avez vu, le Genesper, qui est un appareil vraiment formidable, qui permet de dépister assez facilement et très rapidement les cas de tuberculose. Dans ce centre, vous avez un Genesper et nous prévoyons également de dupliquer et d'implanter également d'autres Genesper dans les autres pôles cliniques qui n'ont pas encore de Genesper. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi cette session de formation sur le projet de mise en place d'un système intégré gestion électronique et documentique. Clôturer une série de remise des diplômes aux participants de la formation. La série de remise des certificats a été présidée par le directeur général de l'ANCI, en pris par le secrétaire général du gouvernement, la présidente de la Cour des comptes. La formation sur la mise en place d'un système intégré de gestion électronique de documents qui a duré plus de 9 jours, du 12 au 22 mars, a dans le centre de formation du Salam Center. Clôturer par l'Agence nationale, le système d'information de l'État, cette session de formation a pour objectif principal d'assurer le transfert des compétences sur la solution SIGET aux collaborateurs désignés et les différentes institutions pilotes. Le projet SIGET s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la modernisation de l'administration publique et sa finalité était doté de l'administration centrale d'une solution centralisée des gestions électroniques, des courriers de documents et des archives. La participation effective des représentants des sept structures pilotes du projet aux sessions de formation, à savoir la présidente, la primature, le ministère des Affaires étrangères, la coopération internationale, le ministère du budget, le ministère du travail chargé de la formalisation et en ceinture de la protection sociale et la Cour des comptes, la Commission nationale indépendante pour la prévention en lutte contre la corruption, ainsi que ses collaborateurs aussi de plusieurs départements ministériels. Eh bien, le directeur général de la NCI et la présidente de la Cour des comptes ont félicité les participants et participantes de plusieurs institutions dont les capacités sont renforcées grâce à la centralisation et à la gestion électronique. Vous avez été assiduie, les sessions ont été instructives et vous êtes maintenant initiée complètement à la démarche GED et c'est vrai que c'est intéressant d'entendre le retour de la salle. Il y a eu une dynamique de groupe qui s'est installée pendant ces deux semaines de travail intense et intensif et idéalement, c'est que le groupe continue pour faire vivre le projet. On est encore au Béaba, c'est vrai. Peut-être qu'on a eu une longue période d'échanges et discussions sur le comment faire, comment y arriver. Aujourd'hui, le premier résultat, le premier produit est là. Nous encore à vous. Je pense qu'on vous a suffisamment bombardé de savoir pendant les deux dernières semaines. Maintenant, quel a été votre retour d'expérience ? Et surtout, nous vous considérons, je le disais dans mon mot d'ouverture, comme nos ambassadeurs, ambassadrices, porteurs de ces projets dans vos institutions, afin qu'ils soient appropriés et utilisés très rapidement pour donner l'exemple aussi, un exemple de réussite, un exemple dans lequel cet outil aurait apporté l'ensemble des objectifs qu'on escomptait quand on met en place ce projet, à savoir une facilitation dans la gestion des documents, à savoir une meilleure productivité, à savoir une facilité dans la gestion et la recherche documentaire. En dernier, le secrétaire général du gouvernement, M. Almis, a souhaité que la formation permettra d'adopter les méthodologies rigoureuses des gestions électroniques des courriers et a remercié l'ANCI pour la préparation de cette session de formation. Vous voici aujourd'hui, à la fin de ces sessions de formation sur le système intégré de gestion électronique des documents. D'abord, je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont su se consacrer pendant cette période-là afin d'animer et de travailler et d'être présents aussi par ces ateliers. Et je vous remercie donc pour la participation active de votre part. Je remercie aussi, bien entendu, l'ANCI, qui a oeuvré pour le bon déroulement de cet atelier ainsi que les prestateurs de services. Ces sessions et ces sessions s'inscrivent donc dans le cadre de la modernisation de l'administration publique afin d'améliorer l'efficacité, la qualité et la pertinence de nos services publics et pour répondre, bien entendu, aux besoins et aux attentes de nos concitoyens. La dématérialisation, la digitalisation, l'harmonisation des méthodes de travail, la transparence, la transformation numérique de l'administration publique sont en effet des domaines clés auxquels les autorités attachent une importance particulière. C'est pourquoi le projet de mise en place d'un système intégré de gestion électronique des documents vise à réduire les coûts de fonctionnement qui sont liés donc à l'importance et au volume des documents papiers que nous imprimons, le gain qui est lié donc à l'espace de stockage et des documents et aussi, bien entendu, c'est à la recherche et donc de l'amélioration de la productivité de nos administrations publiques. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi cet atelier de réflexion, de renforcement des capacités des jeunes sur la promotion et la créativité de l'innovation des jeunes sous le thème « La créativité, l'innovation des jeunes dans la vie pratique » a été organisée. Et au reçu à l'Atelantel, cet atelier a été organisé par le Mouvement de la Jeunesse en collaboration avec la JICA. C'est atelier coprésidé par le président de la Jeunesse, Une Indivisible, et le représentant de la JICA à Jouji. Le objectif de cette formation était d'accroître les connaissances des jeunes en matière de créativité et d'innovation pour lancer un projet. Cette formation a fourni aux jeunes les clés, les méthodes pour mobiliser leur potentiel créatif, stimuler leur imagination ou encourager l'invention de nouvelles idées. À cette occasion, le représentant de la JICA a souligné que l'association JICA accorde une importance capitale à la collaboration aux initiatives des associations et accorde beaucoup d'importance à la promotion et la créativité et l'innovation des jeunes pour la réussite de leur projet. C'est pourquoi la JICA a lancé des programmes qui doivent non seulement promouvoir la coopération entre le Japon et le Djibouti, mais aussi participer aux activités de la société civile en partageant leurs expériences pour motiver et inciter la créativité des jeunes. C'est pourquoi la JICA a lancé des programmes d'études et de la formation pour que les participants mettent en place à leur nature les connaissances acquisées afin de soutenir le développement de leur pays. Dans son discours, l'ouverture, le président du mouvement de la jeunesse a déclaré que l'organisation de cet atelier rêvait d'une grande importance pour la jeunesse car il permettra, a-t-il dit, aux jeunes d'acquérir des compétences nécessaires pour renforcer leur créativité. Je suis fier de vous accueillir à l'ouverture de cet important atelier de renforcement des capacités des jeunes organisés par les mouvements de la jeunesse in et indivisibles en collaboration avec l'association JICA à Jibouti. Le thème de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui est stimuler la créativité et l'innovation des jeunes. Cet atelier réunit 70 participants des jeunes créateurs étudiants universitaires. C'est également l'occasion de promouvoir la créativité et de les sensibiliser les jeunes à la culture de l'innovation. Cet atelier de formation vise non seulement à fournir aux participants une méthode et une technique de créativité et d'innovation pour initier un projet mais aussi à renforcer leur connaissance pour aller de l'avant dans leurs démarches et initiatives. Car le développement de notre pays dépend du dynamisme et de la créativité de sa jeunesse. Pour le mouvement de la jeunesse inindivisible, il s'agit de susciter chez les jeunes je vous souviens à l'esprit de créativité et d'innovation. L'innovation est un état d'esprit une volonté d'amélioration continue. Pour être innovant il faut être créatif avoir toujours de nouvelles idées faire des recherches savoir se remettre en question ajuster et avoir de l'audace. J'espère que cet atelier permettra de consolider vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici. Direction le Sud ou dans le cadre des proximités des services de santé une importante délégation s'est déplacée lundi à Da'asbio et à Assamo. Cette forte délégation a été conduite par le préfet de la Réjean Moussa Adanmi-Gueni du directeur de l'hôpital régional Dr Ahmed Abtsieh et Dr Abraham Meydan une représentation du conseil régional des infirmiers ainsi que des personnalités du milieu de la santé. La délégation a été accueillie par la population des localités à la tête laquelle bien sûr les différents locales et chefs de village. Le objectif du déplacement était l'élimination en grande pompe de la fourniture en médicaments de base des pharmacies communautaires. Une ambulance a été même octroyée sur place pour Da'asbio afin de permettre dorénavant l'évacuation sanitaire d'urgence. Il faut savoir qu'auparavant les malades étaient évacués par une ambulance qui venait du chef lieu et généralement les médicaments prescrits n'étaient pas suffisants. Il n'y a pas de pharmacie et des patients étaient obligés de faire 15 à 17 kilomètres qui séparaient la localité d'A'asbio au chef lieu pour les acheter soit 27 kilomètres pour Asamo. Il a été largement expliqué à la population qui a la responsabilité de leur encommer d'en avant quant à la rigueur de la préservation et le respect du fonctionnement de ces pharmacies communautaires. Il a été informé que l'achat des médicaments a été réalisé par une large contribution de l'État et que par conséquent il leur appartenait maintenant de faire très attention à l'entretien et au fonctionnement de la pharmacie. Ces pharmacies communautaires représentent pour la population locale un service de proximité importante et qui contribuera à soutenir et à promouvoir la santé de la population par leurs diverses interventions. Le journal Le journée du travail a été clôturé par différentes interventions des responsables en l'occurrence le préfet de la région qui a été rétéré au conseil et directives pour sursumiser la population locale les chefs-lieux ainsi qu'à les représentants des femmes de ces localités ont très largement remercié en premier lieu le président de la République sans excellence le ministre de la Santé et le préfet de la région ainsi qu'à les jeunes dynamiques et coordonnateurs premiers de la politique de développement régional en matière de santé publique. Nous restons toujours dans le sud où la lutte contre le trafic des contrebonds s'est renforcée dans la région d'Alicebié particulièrement dans le secteur de la localité rurale frontalière de Galilée et dans toutes les zones frontalières de cette région du sud du pays. Les éléments des forces armées jéoussiennes les forces de police nationale les membres de l'antenne locale de la douane stationnée de la région ont même conjointement des opérations visant à stopper l'entrée illégalement du cadre de contrebande. Ainsi, dans la matinée d'hier, quelques 400 kg répartis en plus de 500 ballots de quatre ont été saisis par les éléments de la police nationale grâce aux drones et l'autogir qui permettent de déceler les moindres mouvements dans les montagnes avoisinantes. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, la Tanzanie a confirmé ses tout premiers cas de Marbouk le 22 mars. Cette information officialisée par le laboratoire public national, la Tanzanie a été rendue publique après le décès de cinq personnes manifestant des symptômes de fièvres, de vomissements, de saignements et d'insuffisance rénale. La Tanzanie a enregistré le 22 mars des premiers cas de décès du virus de Marburg quelques heures après que les autorités sanitaires tanzaniens aient déclaré que les cas de maladies de cinq décès sont survenus dans la région de Kagara située dans le nord du pays. Selon les médecins, les victimes présentaient des symptômes de fièvres, de saignements, d'insuffisance rénale. La présence de l'épidémie dans la région a d'ailleurs été confirmée par le laboratoire public national tanzanien. Actuellement, un traitement tandis que le 171 personnes ayant été en contact avec les malades sont suivies selon l'Organisation mondiale de la santé avec un taux de mortalité pourront atteindre les 88% du virus Marburg appartient à la même famille du virus responsable d'Ebola. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Sous-titrage Société Radio-Canada